... Très chers amis de Royal TV Bénin, Maître Dao, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité, votre amour à cette chaîne qui est en ligne avec vous tout le temps. Je passe par aujourd'hui, par ici, pour vous informer que nous avons un séminaire le 11 décembre au Rôles des Arts. Et bien avant de vous parler de ce séminaire, nous allons vous parler de quelque chose de très important. Alors, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des hommes qui frappent leur femme. Quand tu frappes ta femme, tu attends quelle bénédiction de cette femme ? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui frappent leur mari. Tu frappes ton mari, tu attends quelle bénédiction de ton mari ? Est-ce qu'on ne t'a jamais dit que ton papa a frappé ta mère ? On t'a toujours montré que ta maman a frappé ton père. Tu as appris ça d'où ? Qui t'a appris ça ? Ce sont tes amis ? Tes copines ? Ils ne vont te conduire nulle part. Parce qu'un homme qui se fait frapper par sa femme ne peut jamais lui donner de bonheur. Une femme qui se fait frapper par son mari ne peut jamais lui donner le bonheur. Un mari qui ne fait que dénigrer sa femme pour dire c'est une pute, c'est une prostitueuse. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de cette femme. Et après, tu vas encore coucher avec elle. Tu couches avec une prostitueuse, c'est-à-dire que ta vie sera entière. Je vous constate, par exemple, qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent la femme à crédit. Mais notre dacia, ils prennent la femme à crédit. Ce n'est pas bon. Un homme responsable doit aller légaliser sa femme. C'est comme ça, on bénéficie de l'église d'une femme. Une femme, tu dois reconnaître tes beaux-parents, ta belle-mère, ton beau-père en tant que parent. Si tu néglises ton beau-père et ta belle-mère, tu néglises la vie de ton mari et tu néglises le bonheur qui doit venir vers vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sens que le Bénin a commencé par... Je sens que l'Afrique et le monde a commencé par être touchés par ce fléau de divorce. On dit, on n'est plus ensemble. Je vivais avec Angers, je vivais avec Ronanga, je vivais avec Paul, je vivais avec Pierre. On n'est plus ensemble. Mais pourquoi ? C'est lui ou c'est toi ? Si c'est toi, il faut te poser la question parce que la même chose que tu as fait ici, ça va se répéter là où tu es là-bas. Mais si c'est le monsieur qui t'a offensé, Dieu va te donner un nouveau homme. Si c'est la femme qui t'a offensé, Dieu va te donner une nouvelle femme. La meilleure des choses que tu veux est avec toi que tu ne reconnais pas. Ceci étant dit, je t'invite simplement à dire pour rentrer dans une nouvelle année, il faut de la purification. Il faut te purifier. Il faut se laver. Mais bien avant de se laver, il faut que vous vous réconciliez. Il faut le pardon. Il faut l'amour. Il faut l'aide. Il faut l'entraide. Il faut l'acceptation de son semblable. Mon frère, ma soeur, dans quelle situation tu te trouves ? Viens. Le 11 décembre, je t'invite au rôle des arts. Tu vas voir ce qu'on appelle thématique, orientation, chance, bonheur, activation. Tu n'as pas d'enfant, tu ne l'as jamais conçu, tu as avoté une fois, tu as fait de l'avotement, tu l'as tout ce jour sur terre, viens. Je vais te donner quelque chose qui va te permettre de couper le lien de ces esprits qui te dérangent. Parce que l'avotement est égal à Abikou, l'avotement est égal à Tachosou, l'avotement est égal aux mauvais esprits que vous voyez. La fois que tu as avoté, quand tu reviens à la maison, il doit te dire je vous invite simplement à venir prendre part de ce séminaire qui est un séminaire de purification, d'activation, d'activation de bonheur, de délivrance, un séminaire du siècle qui permettra à tout un chacun de vous de rentrer dans une nouvelle année en paix. On ne rentre pas dans une nouvelle année comme ça. L'année se programme, l'année se purifie, l'année, il y a une orientation qu'on fait pour chaque année. Cette année, tu as dit à quel point ? Il y a beaucoup de personnes qui ont regretté 2021 parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ne comprennent pas comment l'année a commencé, comment ça a fini. Mais moi, je te dis que je vais te donner les prérogatifs, les planifications, ce que tu peux utiliser pour bénéficier l'égrégor de 2022. 2022 égale à 6. Quand on investe le 6, ça donne 9. C'est-à-dire que 2022 est assis sur l'argent, la richesse, la prospérité et assis aussi sur le danger. 2022 est assis sur l'échec et assis sur la prospérité et assis encore sur le divorce. Mais mon frère, comment faire pour ne pas tomber dans les erreurs de 2022 ? Je viens, viens me voir au Rodeza. À partir de... 22h, le maître, l'instructeur spirituel, le coach, maître Dao, je vais te montrer comment faire pour bénéficier de 2022. Et il y a une question que je te dis. Le président Patrice Alloy a fait le PAG. Ça fait le programme d'assence du gouvernement. Est-ce que toi, tu as ton PAP ? Tu as ton PAP ? Si tu n'as pas ton PAP, c'est le programme d'assence personnel. Si le PAG du président Patrice Alloy doit évoluer, il faut le programme d'assence du gouvernement. Si le programme d'assence du gouvernement doit évoluer, il faut le programme d'assence personnel. c'est que le PAP, c'est très important pour la génération aujourd'hui. Ce n'est pas de rester sur internet en train de dire un Gaïman, je suis Gaïman, je fais la NAC. Non. Le blanc fait l'ordinateur, a fait le téléphone pour que tu puisses gagner l'argent. Dans Facebook, il y a beaucoup d'argent. Et toi, tu dois prendre pour toi. Toi, tu dois prendre pour toi. Nous devons prendre pour nous. Et si on nous va prendre, nous devons créer notre PAP. Il y a beaucoup de choses qu'on peut créer sur Facebook et devenir multimilliardaire. Je vais t'amener des instructeurs, des ingénieurs pour te parler de l'agriculture, l'élevage, comment entreprendre. Vous savez que avec le port seul, un seul port, on peut devenir milliardaire. Moi, j'aime bien. Depuis 1990, il a un port. Et le port a donné deux ports. Deux ports a donné dix ports. Dix ports a donné mille ports. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire de ports. Il est vendeur de ports. Je peux vous dire que le président, l'ex-président de l'Université, au Basanjo, il est vendeur de poulet. Il fournit poulet à toute la Centrafrique et toute l'Afrique. Vous savez que Dengon te vend des tomates en boîte. Mais il est devenu milliardaire. Toi, tu peux l'être. Mon frère, lève-toi. Moi, dans où j'étais postposeur, j'étais zémi d'amane, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de vie, mais j'ai créé mon PAP. Aujourd'hui, je suis quelqu'un parmi les gens. Mon nom est partout. Vous me regardez, c'est que je ne suis plus téléspectateur. Vous devriez mon téléspectateur. Avant, c'était moi qui regardais les gens. Aujourd'hui, on me regarde. C'est comme ça, tu peux aussi changer ta situation. Quand dit Bill Gates, le premier milliardaire mondial. Non, mon frère, il a connu pour la pauvreté. Il n'a que trois enfants. Toi, tu as combien d'enfants ? Parce que c'est l'homme qui a la source de sa pauvreté. Viens, le 11 décembre, on va te montrer les thématiques qu'il a fait. Tu peux être comme Davido. Tu es un artiste, tu viens comme Davido. Tu peux dépasser Davido. Viens, le 11 décembre. Mon numéro de téléphone, c'est le 97. 11-42-34. 97. 11-42-34. 97. 14-77-53. Tu veux cette thématique, c'est Royal TV que tu peux allumer. Parce que moi, quand je suis inspiré, je vais m'asseoir devant la caméra pour leur dire la vérité. Dire la vérité au peuple. Et les thématiques de ce thème, si tu en as, envoie ça dans tes commentaires, les propositions de thèmes que tu veux qu'on développe. Nous sommes prêts à t'accompagner, à vous accompagner. Fais-le massivement. Venez avec une bouteille d'eau. Oui, venez avec une bouteille d'eau. Au rôle des avoues d'aller bénéficier de l'écriveur. Moi, je suis prêt pour vous. L'argent, c'est rien. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent. L'argent, tout dépensé par les humains. Si tu prends l'argent pour dire que c'est ton Dieu, je suis désolé. L'argent n'est pas mon Dieu. C'est la connaissance qui est mon Dieu. Et avec la connaissance, on devient riche. L'argent ne fait rien. La connaissance donne l'argent. Que les bénédictions soient.